Re-re-re-re-bienvenue sur ma chaîne je suis super contente de t'avoir encore parce qu'on a toujours des sujets qui ne sont pas passionnants qui nous concernent toutes et tous, donc si vous ne connaissez pas Laura elle est Love Coach, elle a une école où elle parle beaucoup, elle va vous coacher si vous êtes intéressé, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos dans la description pour pouvoir retrouver ton école et tu veux nous en dire un petit peu plus, rapidement parce qu'à chaque fois on fait les présentations et ça commence à faire beaucoup de vidéos et bien je suis toujours Love Coach et mentor et donc effectivement fondatrice de la Love School qui est une école où en fait on apprend à mieux se connaître pour mieux s'aimer. En travaillant beaucoup d'aspects du développement personnel aussi Bien sûr, des déprogrammations et des reprogrammations pour s'autoriser à vivre l'amour tout simplement C'est beau et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes j'imagine, c'est l'infidélité et là on est carrément sur l'étape l'infidélité peut au final devenir une opportunité pour ce côté qui peut paraître qui est pour beaucoup de personnes un non négociable de c'est mort, c'est fini si t'es infidèle, je veux plus jamais entendre parler de toi L'interview là, elle m'inspire beaucoup parce qu'on voit évidemment quand on vit l'infidélité comme le pire drame de notre vie, on est bien d'accord et je suis là en fait pour dire l'infidélité peut être une opportunité d'un nouveau départ pour votre relation et même pour celles et ceux qui m'ont témoigné après être passés dans mes coachings ça a été la meilleure chose qui leur soit carrément arrivé et ils se sont découverts même donc ceux qui nous écoutent c'est comment redonner l'espoir en fait et faire que ça redonnera l'élan à votre couple Si la personne qu'on aime est infidèle la première chose qu'on va se dire on va se dire si il me trompe c'est qu'il m'aime pas Oui il m'aime pas il m'a jamais aimé on remet finalement tout en question alors que c'est pas si simple et ça a généralement rien à voir avec le fait que la personne ne vous aime pas mais plutôt et là ça va ouvrir des portes plutôt qu'il ne s'aime pas ou qu'il ne s'aime plus ou que la relation ne convient plus donc c'est bien en fait si ça vous arrive d'aller checker tous ces points là et généralement ce qui se passe dans le couple c'est que quand ça ne convient plus au lieu de communiquer sainement sur ce qui ne fonctionne pas ou plus ou nos besoins parce que nos besoins évoluent et bien on va taire ces choses là que ce soit j'ai envie d'une nouvelle sexualité je voudrais amener notre couple à tel palier je voudrais déménager je voudrais me marier je voudrais peu importe ce que l'on souhaite il y a un moment où on tait ça en nous et la rancœur et la frustration augmente et l'infidélité va être comme tout autre chose pour le cerveau puisqu'on parle beaucoup de cerveau dans mon école et comment reprogrammer un moyen comme un autre en fait de dire qu'on n'est pas content dire que ça ne nous convient plus ça peut être aussi un moyen comme un autre de rompre définitivement ou de pousser l'autre à le faire si on n'arrive pas nous à le faire c'est ce qu'on voit aussi dans des fameuses émissions de télé-réalité c'est l'actu du moment d'ailleurs sur une célèbre chaîne on voit un candidat qui pourtant dit je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça j'aime énormément ma femme avoir fauté et après être revenu pour dire mais non mais c'est toi que je veux etc parce que on se sabote tellement on met des fois tellement l'autre sur un piédestal qu'on peut être poussé vers l'infidélité comme pour tester aussi les sentiments de l'autre et des fois les nôtres donc moi ce que je ressens vachement c'est quand tu me parles de ça de dire ça ne va pas du coup on ne va pas mettre on ne va pas essayer de changer des choses et communiquer avec la personne en fait pour moi c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'effort en fait et qui va juste au lieu d'aller au coeur du problème d'aller soigner la cause avec son couple il va faire quelque chose enfin voilà il va aller à l'extérieur déjà chercher chercher les solutions et c'est vraiment soigner le symptôme du vrai problème alors c'est effectivement extraordinaire que tu en parles parce qu'il faut vraiment différencier dans l'infidélité en tout cas c'est ce que j'invite mes coachers à faire le partenaire qui effectivement va s'en foutre complètement et fait ça sans culpabilité et ne met aucune chose en place ne communique pas et se dit en gros ça a qu'à être différemment mais il le dit dans son coin donc quelqu'un qui n'a pas envie même de poursuivre et qui est même malhonnête de la vraie personne qui souffre et que c'était la dernière chose en fidélité à laquelle il ou elle pensait et qu'il a essayé à maintes reprises de communiquer mais qui s'est pris des murs qui a dit attention là sonnette d'alarme bla 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 et qui n'a jamais été entendue il faut vraiment différencier les deux et le méchant disons il y a la personne qui regrette tellement et je pense que c'est important pour toutes celles qui nous écoutent pour savoir si on doit pardonner ça compte aussi un minimum une personne qui a réellement mis l'intention de nous faire du mal et la personne qui s'est saluée tombée dessus et elle ne souhaitait pas ça et c'est même une des personnes qui aurait dit mais non moi jamais je ferais ça vraiment à essayer à plusieurs reprises de communiquer il faut vraiment différencier les deux quand même quand moi je t'entends dire ça est-ce que là on est en train de parler parce que là moi dans ma tête on fait la vidéo moi infidélité égale double vie alors toi quand tu me parles l'info d'infidélité j'ai l'impression qu'on parle d'un dérapage d'un coup d'un soir voilà un petit moment de faiblesse est-ce que dans cette vidéo on va parler de ça de ce côté c'est arrivé une fois et je m'en veux ou là où on peut tout enfin on peut parler de tout alors effectivement il y a plusieurs levels d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'infidélité la résultante d'une problématique de couple qu'on est en train d'aborder ensemble le coup d'un soir la double vie quand on est dans la double vie on appelle ça l'infidélité pathologique c'est-à-dire que la personne elle n'éprouve aucune culpabilité elle n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal pour elle limite c'est un modèle de couple comme un autre sauf qu'elle ne va pas oser le dire et ça va mener à la double vie les trahisons les mensonges sur 20, 30, 40 ans ça m'est déjà arrivé de coacher des couples qui l'ont découvert au bout de 40 ans là on est vraiment dans la personne qui, excuse-nous du peu se fout clairement de nous d'accord moi dans cette vidéo je parle vraiment entre le coup d'un soir et la relation qui peut évidemment avoir duré 3 mois 6 mois 1 an je ne mets pas de timing pour après passer avec la pathologique mais en tout cas dans l'infidélité que je parle qui peut durer entre le coup d'un soir et un an admettons la personne s'en veut terriblement c'est souffrant pour elle au quotidien on pense toujours qu'on est les seuls à souffrir mais celui qui le fait souffre tout autant seulement il ne se sent pas capable d'avoir l'énième discussion de je suis malheureux qu'est-ce qu'on fait parce qu'en face il a ou tout va bien ou c'est toi moi ça va ou tu me l'as déjà dit mais je ne sais pas quoi faire ou je suis de seule à trouver des solutions aller voir un thérapeute ou peu importe et en fait je me sens seule je me sens terriblement seule et à ce moment-là l'infidélité elle peut nous servir parce qu'elle est la résultante d'une difficulté de couple qui n'a pas su être surmontée qui n'a pas su être suffisamment expliquée et communiquée pour que ça n'arrive pas c'est là qu'on peut le mieux pardonner à notre partenaire parce que si seulement on avait su si seulement on avait écouté si seulement on avait communiqué nous deux sainement généralement ça ne se serait pas produit ok et par rapport du coup à la récidive parce que en général quand on quitte quelqu'un en mode très énervé d'une infidélité on va quitter la personne parce qu'on se dit de toute façon il va récidiver de toute façon on a même pas on a cette confiance qui est cassée et du coup alors que alors que sûrement la personne peut vraiment le faire qu'une fois et pas recommencer c'est aussi possible oui c'est très possible et je vous invite en fait à quand même laisser le bénéfice du doute à la personne évidemment je l'ai dit par rapport à la pathologie il faut que la personne elle vous montre par des actions que de une elle regrette que de deux elle va tout faire pour rattraper les choses si la personne vous montre dès les premiers mois après avoir été infidèle qu'elle vous laisse toujours pas consulter son téléphone qu'il y a toujours des mensonges qu'il y a toujours des actions qui sont en incohérence avec les problèmes next si par contre la personne s'en veut terriblement vous propose d'aller voir quelqu'un ou même met en place des actions qui sont alignées avec cette promesse dans le quotidien c'est à vous de décider si vous voulez évidemment courir le risque et l'amour c'est une prise de risque on n'a jamais il y a plein de couples qui m'ont dit comment avant la certitude qu'il ou elle ne recommence pas j'ai pas de réponse à ça l'amour c'est une prise de risque seulement je pense que c'est quand même mieux de donner la chance à quelqu'un qui a un alignement parfait entre promesse et action que quelqu'un qui nous vend du rêve mais qui fait rien derrière au fait que ça réveille le couple c'est comme si bon bah maintenant chérie on a connu le pire en gros bien sûr il y a les les deuils etc il y a des choses on aurait de la vivre aussi dans la vie mais là on traverse quelque chose qui nous concerne tous les deux qui est très difficile maintenant ça va être que du plus quoi en gros est-ce que c'est ça qui vivent les couples oui oui alors déjà c'est très bien que tu parles de deuil parce que c'est un deuil et je vous invite à vraiment traverser toutes les étapes ce qui pêche souvent et qui retarde ou annule le pardon à l'infidélité c'est de vouloir griller les étapes j'ai pas le temps de 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 gérer toutes ces émotions inconfortables je veux tout de suite lui pardonner puis on met un voile dessus erreur prenez le temps de vivre toutes les étapes de deuil une fois qu'on c'est à dire est-ce que est-ce que par exemple tu pars une semaine chez une amie est-ce que tu dors dans le canapé qu'est-ce que pas se sentir obligé de dormir avec la personne alors qu'on a un sème incroyable contre lui c'est ça vraiment extérioriser aussi notre colère moi j'ai fait des séances de coaching entre couples où clairement ils devaient libérer leur colère et l'autre devait finalement passer par en prendre plein la figure c'est des étapes nécessaires si tu laisses ta colère faire comme si elle n'existait pas tu vas lui en vouloir mais dans tes tripes et un jour ça ressortira donc vraiment prendre son temps pour décider quoi que ce soit surtout si vous nous écoutez et que vous avez des enfants attention il y en a plein qui m'ont fait le coup c'est extrêmement dangereux on dit aux enfants qu'on se sépare que c'est terminé que blabla pour 6 mois après se remettre ensemble prenez vraiment bien le temps mais une fois qu'on a traversé ces étapes de deuil oui celles et ceux qui nous écoutent le message c'est vous pouvez en sortir grandis par contre attention on ne repart pas de là où on s'est arrêté d'accord et on ne reprend pas oui on ne reprend pas de là où on s'est arrêté parce que c'est ce qui a créé que ça se soit produit donc on va reconnaître on va recommettre sinon les mêmes erreurs vraiment on réapprend à se connaître pour mieux s'aimer donc juste une question le mieux en fait quand je t'entends parler c'est d'avoir une personne comme toi un love coach quelqu'un qui nous accompagne dans ce process pour justement ne pas ne pas avoir des étapes qu'on ne veut pas franchir quand tu dis cette colère etc le fait que ça soit encadré et qu'il y ait quelqu'un un petit peu qui arbitre aussi et qui aide dans le non là tu n'es pas allé vraiment en profondeur dis encore ce que tu penses et ça et ça en gros pour vraiment faire un gros nettoyage c'est enfin je pense que ça doit être ça doit vachement aider c'est une grosse problématique l'infidélité et c'est pas qu'on ne peut pas y arriver seul c'est juste qu'on n'a pas accès à tous les mécanismes inconscients tout ce qui se rejoue dans l'infidélité tout ce pourquoi on l'a fait tout ce pourquoi on veut aller vite etc donc vraiment pour évidemment ne pas griller les étapes et faire les choses correctement prenez quelqu'un de compétent faites-vous accompagner mais après on peut vraiment en sortir grandi parce que l'infidélité met en lumière les points noirs qu'il y avait dans la relation donc par exemple sur la communication le point noir de la sexualité le point noir des attentes qui évoluent et qu'on il est temps de refaire le point parce que la relation a bougé sinon il n'y aurait pas eu infidélité donc tiens qu'est-ce que tu veux est-ce que ce que tu vis est toujours aligné parlons-en est-ce que notre sexualité te convient est-ce que notre communication te convient est-ce que le lieu où on vit te convient de quoi as-tu besoin quelles sont tes nouvelles normes et limites parce que quand tolérer au début on ne le tolère peut-être plus aujourd'hui donc vraiment repartir sur des bases très 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 solides pour éviter aussi très important que ça ne revienne pas sur le sujet parce qu'on se sert de l'infidélité comme d'une arme très puissante pour détruire après le partenaire et dès la première dispute tu vois t'as pas changé et puis de toute façon tu vas recommencer et machin et ressortir le vieux dossier à chaque fois ou on pardonne définitivement et on remet plus sur le tapis ou on cesse de punir tout le temps le partenaire en lui ressortant ce truc là comme d'une arme destructrice pardon ce qui est le plus dur c'est de se pardonner aussi à soi dans l'infidélité comment j'ai fait pour ne pas voir ça veut dire que j'étais une mauvaise épouse époux peut-être que sexuellement je ne lui donnais pas ce qu'il ou elle attend se pardonner à soi est tout aussi important que de pardonner à l'autre et c'est tout autant un travail de fond que je vous invite à faire avec quelqu'un de compétent et de ne pas vouloir moi personnellement je le savais il avait carrément une W pendant environ un an un an et demi enfin il avait une autre copine je le savais mais mon intuition c'était sûr et certain j'avais tout en face de moi on a des preuves de messages ou de choses comme ça mais qu'est-ce que tu conseilles quand on en est sûr et la personne on se détruit en allant chercher les preuves et que la personne même avec des preuves va continuer de nous mentir parce que ils vont dire mais là c'est un texto ok je le pardonne sur ce texto même si c'est un texto méga un sexto tu vois bon allez et je veux aller plus loin ok bah là il y a ça bon bon c'est pas grave j'accepte là je le surprends avec une meuf au lit je passe outre tu vois jusqu'où je vais aller en fait oui c'est bien dès le départ même avant que l'infidélité finalement se produise si je sentais qu'elle se produise un jour pour nous évidemment mais dès le début de la rencontre finalement ou même avant de rencontrer notre partenaire savoir dans nos limites c'est quoi l'infidélité pour moi parce que c'est subjectif pour certains sucre n'est pas trompé tant qu'il n'y a pas eu pénétration il n'y a pas eu infidélité pour d'autres quand tu commences émotionnellement à penser à quelqu'un d'autre tu es infidèle chacun notre niveau en fait et quand tu le définis tu sais où est-ce que tu poses ta limite par exemple moi je sais que déjà rien que d'être amoureux de quelqu'un d'autre sans nécessairement avoir été à un date ou quoi que ce soit serait une intolérance pour moi je mets ma limite là donc après à moi d'être tous les jours congruente si les limites sont franchies parce que du coup l'autre si tu ne lui mets pas la limite il continue le date le sexto donc c'est vraiment à nous à poser notre limite et je répondrai à ta question de comment faire quand on le sait etc ne taisez jamais votre guide intérieur qui vous dit le corps il a toutes les réponses si tu as un doute il n'y a pas de doute moi je dis toujours quand il y a le doute il n'y a pas de doute à part évidemment dans des situations de jalousie extrême de possessivité ou de 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 passer à infidélité avec des partenaires successifs qui ont été infidèles on peut être complètement en angoisse et voir de l'infidélité de l'infidélité partout au moindre signe donc là ça aussi ça demande de se faire accompagner pour aller libérer ça et pas psychoter mais généralement quand on a une intuition on a toutes les réponses soit on n'attend pas on les demande aux partenaires s'ils nous disent non on peut lui dire voilà par contre moi j'ai mon intuition je ne dis pas que je ne te crois pas mais mon intuition c'est ça et par contre que je n'apprenne pas finalement que c'est l'inverse parce que là il n'y aura pas de retour en arrière et pas de pardon soit on ne dit rien comme certains le font on va chercher nos réponses on constitue son petit dossier mais là on rentre et chacun fait comme il veut on rentre il y a des clients à moi qui ont pris des détectives qui ont dépensé des sommes folles pensez toujours où est-ce que je veux mettre mon énergie est-ce que cette personne vous l'appelle que je mette mon énergie et mon argent dans ça alors qu'il va continuer à me mentir même avec l'épreuve il dira vous prenez sa carte vous prenez sa carte pour payer le détective petit conseil famille où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie après si tu as la preuve tu n'es même pas nécessairement obligé d'aller voir cette personne pour avoir une justification tu as l'épreuve point et après tu en fais ce que tu en veux donc vraiment se demander où est ma limite et jusqu'à quel point je ne peux pardonner l'acte qui a été fait de manipuler de dissimuler nous la vidéo c'était vraiment dans le côté je regrette tellement d'avoir été infidèle c'est vraiment parce que je souffrais dans mon couple et que je ne savais pas quoi faire d'autre pour quelque part te réveiller donc je me sentais très seule et puis quelqu'un à ce moment-là m'a écoutée et a rempli toutes les cases que tu malheureusement ne cochais plus c'est très difficile à entendre mais quand on a cette conscience on peut regarder en se disant ouais c'est vrai que là je n'ai pas été à l'écoute on va faire ce qu'il faut on va repartir sur des bases solides on va mettre en lumière tous les points à régler et soyons désormais maintenant heureux parce qu'on a du feedback tu l'as dit et on le fait ensemble c'est ça en fait le message que tu veux dire c'est qu'on le fait ensemble il n'y a pas de gentil de méchant c'est ça voilà c'est ça qu'il faut retenir en fait bien sûr quand il n'y a pas toutes les dérives oui 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 quand on est dans le sein ça peut être très beau et on peut même on peut même encore une fois remercier cet événement qui soit venu réveiller quelque chose ou même j'ai des personnes qui m'ont dit je remercie que ça se soit produit je remercie d'avoir fait le coaching avec toi Laura parce que je me suis découverte et j'ai découvert notre couple alors que je pensais qu'on se connaissait donc voilà ça peut être incroyable si c'est bien fait et bien pardonné ça peut être un nouveau défi moi je pense que ça enfin ce qui me fait je pense que c'est important d'encadrer ça quand même de dire bon ok là il y a un gros souci on ne va pas essayer de régler ça seul en fait parce que si c'était ton enfant qui avait un problème à l'école ou quoi quelque chose de difficile à vivre peut-être que tu l'emmènerais voir un psy ou tu vois un coach même pour certains aspects en fait donc je pense qu'il faut il faut s'autoriser de se dire ok là si on veut pas faire n'importe quoi c'est bien de le faire intelligemment c'est ça avec quelqu'un de compétent qui aura de l'empathie qui sera pas dans le jugement évidemment et puis qui vous fera éviter les allers-retours aussi entre je te quitte parce que je crois que je t'ai pardonné puis finalement je t'en fous tellement plein la figure que non vaut mieux qu'on se quitte il y en a plein qui ont fait ça 3-4 fois d'affilée en disant à chaque fois aux enfants on se quitte on se remet là on gagne un temps précieux on économise de l'argent aussi parce qu'il y en a qui se quittent donc du coup ils divorcent pour après se remettre ensemble ou alors même ils déménagent ils vendent leurs affaires ils se remettent ensemble ils re-rachètent des meubles enfin vraiment faites-vous faites-vous accompagner déjà est-ce que vous vous êtes reconnus est-ce que vous le vivez et est-ce que ça vous a donné l'espoir de réfléchir au moins à la question avant de prendre une décision voilà exactement donc dites-nous dans les commentaires merci Laura merci à toi pour cette belle invitation et ce magnifique c'est le sujet merci beaucoup on se retrouve très bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501